Je vais la rapporter en Chambre. Sénatrice Martin, ma question est également pour le leader du gouvernement et l'attrait à la promesse du gouvernement d'élargir les prêts pour le compte d'urgence pour petites entreprises. Les entreprises pouvaient avoir accès à 20 000 $ additionnels. Combien de ce montant serait annulé si le prêt est remboursé à temps? Ce programme a été au même moment que le changement au programme d'aide aux loyers commerciaux et de PCU. Les petites entreprises ont seulement appris qu'elles pourraient présenter une demande en novembre pour la valeur additionnelle. Ma question. Je vais revenir au début de la question. Pouvez-vous nous dire pourquoi le prêt additionnel qui est annoncé en même temps que les autres projets n'est pas dans le C9? Et pourquoi y a-t-il eu un retard dans le déploiement du programme? On nous dit que ce sera en décembre, mais avez-vous une date exacte à donner aux petites entreprises qu'ils auront accès à ce financement? Rappelez-vous, le ministre Morneau avait tweeté qu'il y avait des retards avant le lancement d'un autre programme. Donc, avez-vous des dates pour les prêts additionnels? Sénateur Gould, merci pour votre question. Je reconnais l'importance de ces programmes pour les petites entreprises du Canada. J'étais propriétaire de petites entreprises dans une vie précédente. Bon nombre de mes amis ont profité du soutien et ont hâte de recevoir le soutien additionnel. Je n'ai pas la date pour vous. Cette chambre s'est habituée au fait que les programmes soient lancés très rapidement. Normalement, ce n'est pas le cas et les programmes en temps normal ne prennent plus de temps à développer. Je suis certaine que le gouvernement travaille d'arrache-pied pour fournir ces programmes dont l'économie a vraiment besoin. Merci. Je comprends l'importance de bien faire les choses, mais les retards sont évidents. Il y a eu des erreurs, même avec les retards. Ces entreprises, ces petites entreprises ont besoin de notre soutien. J'aimerais aussi savoir pourquoi les propriétaires de nouvelles entreprises qui ne répondent pas aux critères d'admissibilité n'ont toujours pas accès au soutien au loyer commercial et à la subvention salariale, même s'il y a des restrictions pour lesquelles elles ne sont pas responsables. Pourquoi les petites entreprises ne méritent pas les soutiens annoncés par la ministre dans l'énoncé fiscal d'automne? Nous savons de plus en plus qu'il n'y a pas de façon parfaite de fournir le soutien que ce gouvernement a donné avec le soutien de tous les partis dans l'autre chambre, sans qu'on ait des leçons à tirer pour nous assurer que les écarts puissent être comblés. Le gouvernement s'engage et le démontre par ses actions. Il répond aux commentaires des entreprises, des partis intéressés. C'est démontré dans les ajustements au programme que nous avons débatté en cette chambre. Et le gouvernement continuera de répondre aux préoccupations des Canadiens et des entreprises canadiennes. Sénatrice Simons